merci de toujours nous sur ce télé c'est la tribune politique pour le compte de ce numéro de votre émission le grand soir sur ce plateau isaac aigué journaliste en tout cas non pas tazons ce plateau avec mon chronique invité puisqu'il exige depuis quelques jours françois d'avien il ya point d'exigence à la matière je propose et vous en disposez salue salue tous ceux qui nous regardent et nous suivent d'un peu partout dans le bénin et ailleurs très bien nous allons le premier sujet à aborder c'est bien cette décision du parti restaurer l'espoir on pourrait désormais le dire parti restaurer l'espoir puisqu'il détient sa reconnaissance juridique mais ce parti estime à la faveur donc de cette rencontre que le parti a tenu justement qui n'ira pas aux élections communales et municipales quel est tu vous en faites isaac aigué et déjà avant de donner ma lecture il faut déjà saluer l'effort quand je parle de l'effort c'est l'effort de vouloir exister de façon légale parce que ils ont longtemps joué à la résistance mais à un moment donné ils ont vu qu'il fallait quand même être reconnu il fallait se conformer à la loi en vigueur en matière de d'existence des partis politiques au bénin et je crois que cela a été fait ils ont trouvé les démarches et aujourd'hui ils existent de façon légale maintenant il y a eu des assises la réflexion des réflexions a été menée et la résolution c'est de ne pas aller aux élections je crois que une élection ça se prépare peut-être que ils n'ont pas eu ça c'est moi qui estime peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps matériel d'accord pour pouvoir le faire et se préparer et ils ont pris la décision celle de ne pas se présenter et quand on dit une élection aussi il s'agit des moyens et quand on regarde la configuration du parti parce que ce parti là vu aujourd'hui les exigences légales la matière de vie politique est-ce qu'ils ont les moyens pour pouvoir répondre aux implications financières qui exigent la participation à une élection en république du bénin de nos jours parce qu'il faut plusieurs millions je crois au delà de 15 10 millions alors est ce qu'ils ont aujourd'hui bon je ne connais pas leur poche mais c'est une estimation est-ce que le parti a les moyens parce que aujourd'hui ce qui est envisagé c'est qu'une seule personne aujourd'hui ne débouche par l'argent parce que c'est ce que les réformes politiques ont voulu alors que ce soit une cotisation en soi est-ce que le parti restaurer l'espoir couvre tout le territoire national aujourd'hui pour déjà fournit la ressource humaine et pouvoir participer moi je pense que ce travail là reste à faire que si ça n'a pas été fait donc reconnaître s'abstenir de participer aux élections je crois que restera l'espoir et l'espoir à réserver son énergie quand je parle d'énergie il s'agit d'énergie financière vous voyez les choses de la même manière françois xavier non je pense déjà qu'il en va de la liberté de ce parti politique de choisir ou non si le choisir ou non de participer aux prochaines élections communales il en va de leur droit et je pense qu'ils ont exprimé la volonté de ne pas y aller je pense que ce choix doit être respecté maintenant peut-être que cela participe d'un principe de réalité qu'en raison des nouvelles exigences inhérentes à la nouvelle donne politique tout ce qui a satisfait non seulement pour y participer et pour inspirer prospérer ça veut dire par l'élection les 10% par exemple l'ancrage nationale l'état du territoire je pense que ça participe d'un principe de réalité du parti restaurer l'espoir que de déclarer forfait pour ceux pour les prochaines élections ça peut jeu je pense fondamentalement que la raison est à chercher de ce côté là est ce que en l'état ce parti est capable de d'aller au combat avec toutes les garanties de succès possibles j'en doute j'en doute très fort les responsables ont vu très vite que ils pourront pas être élus parce que d'abord le seul de représentativité est là les 10% oui est-ce que restaurer l'espoir en l'état aujourd'hui peut brasser large au niveau national je pense qu'il est permis d'en douter est-ce que restaurer l'espoir peut aller tout seul au fond et espérer exister il est là également père illégal et l'a également permis d'en douter non pour moi cette décision ne me suis prend guère déjà on a cette ce parti a le mérite d'être revenu dans la légalité je pense qu'il faut qu'il ne faut il faut il faut le saluer une bonne partie de tout ce qui a eu comme technique de victimisation et de et tout ce qui a eu comme jérémy à doutour je pense qu'aujourd'hui c'est du passé et ce parti a à s'inventer un nouvel avenir et peut-être que ça passe par prendre le temps de travailler son ancrage territorial et national et espérer dans les prochaines années faire entendre sa voix de façon plus audible et de façon plus pérenne voilà très bien d'aucun estime que restaurer l'espoir nous a habitué à s'allier avec les autres à l'alliance alors qu'aujourd'hui ce n'est ce n'est pas toléré ce n'est plus permis est ce que vous voyez également vous votre lecture se retrouve encore à ce niveau se trouve retrouve aussi à ce niveau bien évidemment reviendront oui parce que restaurer l'espoir la la grande question que tout le monde se pose ceux qui en tout cas connaissent l'histoire du ce parti de ses responsables en l'occurrence le point d'ancrage c'est-à-dire les puissances même du pas du parti si je peux m'exprimer ici candidats en aïe bon on se demande est ce que ce parti aujourd'hui ça dit irait aux élections en tant que je crois que la raison à apprimer dans les réflexions parce que ils ont ils ont ils ont j'estime et ça ça c'est mon analyse ils ont passé le temps tout le temps à faire de la résistance de la résistance c'est presque inutile excusez-moi le thème alors que les vraies questions sont là les réalités sont là il faut aujourd'hui se conformer à la nouvelle charte des partis aux nouveaux tests qui sont qui sont votés parce que nous avons tous opté autant qu'ils sont et bien même le président de ce parti quand il était en tout cas dans l'exécutif nous l'avons vu tout le monde a voulu qu'il y ait des réformes et voilà que c'est arrivé et on 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 résiste on on s'oppose à tout ça au jour c'est 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 pas du ça n'a pas été on pourrait dire que c'est du passé quand on sait qu'ils se sont quand même soumis maintenant oui on se passer le on ne peut pas parler du présent sans parler du passé c'est et je crois que c'est ce présent c'est ce passé qui les a rattrapé parce que j'estime qu'on a perdu du temps on a réellement perdu du temps à faire de la résistance on les on les félicite aujourd'hui je le disais tantôt la raison à après mai surtout et aujourd'hui ils se sont conformés ils ont leur récépissé alors s'ils estiment et s'ils décident de ne pas aller aux élections c'est bel et bien normal parce qu'on a vu il se demande quel ancrage national le parti resteraient l'espoir a ça se limite moi à mon avis à cotonot au député candidat zanayi et à guidos qui est gui mitopère et c'est presque tous qu'il s'appelle guidos qui gizou voilà ça c'est à l'université et donc l'honorable gui mitopère qui nous en excuse et bien c'est 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 le parti se limite à c'est est-ce que par exemple je prends je vais à porto nouveau est-ce que restaurer l'espoir à une très bonne assise à porto nouveau est-ce que à godo mais disons à à l'ada tout près et eux resteraient l'espoir à une bonne assise donc avant de parler de d'assad et de zou du jour et de choses et du nord et donc il ya un problème ils ont compris qu'ils n'ont pas il ya un problème et qui est là ils n'ont pas l'ancrage national qu'il faut ils ne pourront pas tenir et comme l'a évoqué isaac adhier il y a les moyens parce que aller aux élections comme quand même on réduit le groupe de participat oui même si on a moins de moins de de 5 millions c'est il faut c'est des moyens c'est de l'argent il faut en avoir et part justement aller je parlais pas que ça il ya les affiches il faut aller vers la population il faut discuter il faut il faut il faut c'est une question de moyens est ce que aujourd'hui restaurer les soirs à les moyens de cette politique aujourd'hui je crois que tout ça regroupé ils ont décidé de ne pas y aller je crois que c'est raisonnable c'est sage le temps de se préparer et pour les années à venir parce que nous avons d'autres élections oui mais c'est ça peut être un parti de gré c'est de gronder ça en en je dirais en nombre en carré et à maturité il ya de ces il ya de ces membres qui voudraient quand même aller affronter les élections à aller aux élections et à cagy oui si vous permettez peut-être une autre analyse on pourrait voir ce retrait de restaurer l'espoir moi je le vois encore à deux degrés le premier degré c'est vu comme un aveu d'échec aveu aveu d'échec pourquoi aveu d'échec parce que refuser d'aller à une élection à la base parce que c'est ça qui fait même est la base d'un parti politique quand vous êtes représenté au niveau des concentrés ça fait une force laisser à l'aimer son contact de la population comme ça vous maîtrisez le terrain donc c'est voilà pourquoi je dis au premier degré c'est vu comme un aveu d'échec puisque les quelques fois où ce parti a été s'est fait représenter peut-être a eu des candidats qui sont allés à l'assemblée c'est passé par des et des alliances vous l'avez abordé à travers votre question tout à l'heure soit avec rbe ou foscori en son temps c'était les foscori pour un bénin émergent alors le deuxième degré de mon analyse ce sera peut-être une stratégie alors ce retrait on peut le voir comme une stratégie pourquoi stratégie il refuse d'aller à une élection au niveau des concentrés peut-être pour analyse de moyens on l'a longuement abordé mais vous et les responsables vont chercher maintenant à viser la tête quand je parle de la tête je suis en train de voir 2021 mais c'est mais c'est que c'est la communale la commune est aujourd'hui conditionne mais la présidentielle c'est vrai parce qu'il voulait pas savoir qu'il faut quand même 16 oui il faut quand même 16 mai il faut justement il faut le parrainage voilà et où bon voilà ils ont la stratégie comment est ce qu'ils vont y arriver ça je le sais peut-être il voudra parce que jusque là aussi ce cette possibilité là existe de pouvoir s'imposer sur le terrain de cette manière il vise la tête et après il pourra maintenant à soi la base mais jusque là c'est vrai que ça et c'est difficile que ce soit une base solide mais la vraie base c'est la population il faut se faire représenter à la base voilà un peu les deux degrés que qu'on pourrait faire aussi de ce retrait allons-nous vers la la mort programmée de restaurer l'espoir non on ne peut pas parler de mort programmée de restaurer l'espoir tout simplement parce qu'ils ont leur récipice d'existence donc ce n'est pas parce qu'ils auront manqué aux prochaines élections ce qui fait la vie quand même d'un parti politique c'est les élections c'est de participer au rendez-vous électoraux fort heureusement il y a encore beaucoup d'autres élections à venir c'est vrai que ce qui ce qui leur fera défaut la conséquence immédiate de la non participation aux prochaines élections ce sera qu'ils n'auront pas grand chose à dire ils n'auront pas influé ils n'auront pas influé de moins institutionnellement par le biais des parrainages au choix du du prochain candidat d'un de ou de d'un quelconque candidat aux élections présidentielles donc du moins institutionnellement ils n'auront pas c'est ce cette possibilité d'influer sur le choix d'un tel ou d'un tel pour les prochaines élections communales mais en demain pas moins les présidentielles et en demain et en demain pas moins que dans les prochaines années ils ont le temps de travailler leur ancrage territorial ou national ils ont le temps parce que moi fondamentalement je vous l'ai dit tout à l'heure cette décision ne me surprend pas parce que pour un parti qui qui au grand maximum a toujours fait un député encore il faut souligner que restaurer l'espoir n'a pas gagné ce député simplement sur la bannière de restaurer l'espoir mais sur la bannière de l'union fait la nation dans un gros d'un gros ensemble donc pour moi les restaurer l'espoir en tant que parti n'a encore jamais fait ses preuves donc on peut dire que le fief le fief du candidat quand il a zanaï pour pourrait à la limite se limiter à vous dire environ mais au delà de ça je ne suis pas sûr qu'il est fait qu'on puisse dire qu'en comptant en temps comptant sur ses propres forces sur la machine de laisse restaurer l'espoir qu'ils aient fait quelqu'un qui score à aucune élection que je ne crois aucune élection quelle qu'elle soit donc il est je pense que c'est plutôt une décision raisonnable du parti de prendre le temps de voir venir et de travailler puisqu'ils ont toujours proclamé puisque le leader a toujours proclamé une certaine vision de la démocratie une certaine noblesse du jeu politique même si par le passé beaucoup de ses actes ont eu tendance à démontrer le contraire là ils ont l'occasion ils ont l'occasion de construire étape par étape de mettre de faire tout ce que les autres parties de faire leur devoir de faire tout ce que les autres parties ont pris le temps de faire c'est à d'y installer leurs bases mais travailler au niveau des cellules des représentations dans chaque arrondissement pour espérer prospérer même lui des bn même lui des bn acquis et dont la bleue pour dombo qui a eu beaucoup de critiques en voulant qui a subi beaucoup de critiques en voulant jouer solo a quand même pris le temps ou prend le temps de travailler sa base donc sommes cette décision ne paraît sommes tout logique et on verra bien mais ça ne signe pas fondamentalement la mort de restaurer l'espoir restaurer l'espoir en réalité n'a encore jamais rien prouvé donc ils ont tout le temps devant eux voilà est-ce que ce n'est pas l'espoir est permis c'est le cas de l'espoir c'est vrai que c'est vrai que restaurer l'espoir n'ira pas aux élections communales et municipales puisque c'est leur décision mais restaurer l'espoir pourrait ça pourrait être une stratégie pour soutenir les autres partis de l'opposition en fait parce que justement ils ont affirmé qu'ils appartiennent à l'opposition et que très bientôt ils vont faire une déclaration publique et les formalités y afférentes non mais une stratégie pour soutenir les autres partis moi je pense que c'est ça dit ce serait un peu difficile parce que nous sommes en politique en politique c'est des réflexions c'est des calculs alors si et c'est en cela que moi je reviens en arrière pour dire ils ont perdu du temps si vous ne participez pas aux élections communales vous même puisque vous avez eu le récipicé le document qui atteste que vous existez légalement juridiquement et officiellement et vous ne participez pas vous ne participez pas aux élections communales vous n'avez pas de conseillers vous n'avez pas de chef d'arrondissement vous n'avez pas de maire je ne sais vraiment pas qu'est ce que vous avez à vendre qu'est ce que vous avez à proposer parce que comme je l'ai dit tantôt nous sommes en politique c'est des calculs en paix je parle de bon la campagne de la campagne c'est clair de ce parti on les connaît ils sont ils sont bien présents très actifs sur le terrain et ils font de très belles analyses quand même par moment c'est critiqué bon en tout cas c'est diversement apprécié ils auront forcément approuvé leur existence c'est-à-dire que vouloir soutenir un candidat si nous passons les cas et l'étape des communales nous allons aborder en 2000 en 2021 les présidentielles et là c'est c'est le top niveau ils auront forcément de la matière de la matière avant mais vendre quel type de matière et là c'est sur le plan politique on verra la tête du candidat qui est qu'on connaît très bien de passer ses prises de position que son courage et là personnellement je l'admire j'admire sa témérité son courage sa détermination oui mais non une détermination jusqu'à quelle limite jusqu'à quel niveau comme le disent les anglais et la résistance existe toujours à ce qu'ils ont affirmé que voilà force à la résistance nationale pour ça la résistance nationale mais pas cette forme de résistance que nous connaissons depuis depuis lors jusque là aujourd'hui avec la reconnaissance j'ai cette reconnaissance juridique je ne pense pas qu'il puisse se réclamer de cette résistance là peut-être les jours à venir l'opposition peut constituer une nouvelle forme de résistance et de résistance encore là reste à prouver ça son existence juridique les tests certainement ne le peuvent pas sous cet angle mais toujours est-il que il se déclare de l'opposition quel type d'opposition j'espère que nous n'allons plus assister à une opposition où c'est des soulèvements c'est des mouvements un peu partout dans les rues de couteau nous depuis partout nous n'en avons pas besoin nous avons sollicités voulu des réformes les réformes sont là dur à supporter faut casse pas fait jamais les omelettes sans casser les oeufs les oeufs on est en train de les casser nous allons supporter et je crois que aujourd'hui les béninois autant qu'ils sont même le citoyen linda comprend déjà bon selon sa compréhension son degré de compréhension l'importance de ce qu'on est en train de faire puisque aujourd'hui le paysage est politique et des partis politiques est quand même assaini on n'est plus étouffé à quand vraiment le restaurer l'espoir à quand le restaurer l'espoir c'est c'est une grosse question je pense que restaurer l'espoir est toujours restaurer l'espoir et s'il y a un atout que moi je reconnais à ce parti à travers celle de l'idée phare c'est beaucoup la qualité intellectuelle je prends par exemple guide aux soumis topé qui a su se forger une personnalité avec son passage à l'assemblée nationale et il a été très apprécié par beaucoup de jeunes qui voyaient en lui un certain espoir et qui ont appris à l'aimer donc parce que il opinait sur certains sujets de l'actualité et il s'est fait un an entre griffes et l'autre personnalité c'est le leader même candidat à naï qui parfois se faire une retrospection dans sa formation et en philosophie avec de beaux discours il opine tout ça c'est bon c'est une fois c'est un atout qui va leur rester alors même étant de l'opposition parce qu'ils l'ont déclaré ils vont souvent opiné sur certains sujets de l'actualité et c'est ça qui va le permettre d'exister pendant ce temps-là c'est dans l'été de berna c'est d'aller au rendez-vous électoraux c'est d'aller au rendez-vous électoraux mais ils ont décidé de ne pas y aller donc la meilleure manière de toujours hésiter pour ne pas se faire oublier c'est de temps en temps faire des sorties et se prononcer et je pense que c'est ce qu'ils feront et se prononcer sur certains savoir tenir le vrai discours pour s'attirer l'affection de la population le temps de voir ce qui sera fait après il faut ne donner aucune chance à la population de vous choisir voilà en tout cas on va pas on va pas poursuivre on va aborder tout de même cette question très importante vous savez quand on parle de de choix quand il s'agit des rendez-vous électoraux il faut quand même disposer d'un d'une pièce très importante vous n'avez pas de cas d'électeur vous pouvez pas quand même voter vous pouvez pas choisir un parti ou un candidat voilà aujourd'hui le coste les pays choisi de proroger la date la période devant sa vie donc à l'actualisation du fichier électoral jusqu'au 23 février quand on voit un peu le bilan qui est fait des citoyens restent encore à quand même honoré cet engagement vis-à-vis du pays oui on est toujours en prise même en 2020 avec tout ce qu'on a eu comme déjà répétition grande et nature pour tout ce qui a eu comme élection depuis qu'on est rentré dans ce format on a on est toujours en prise à cette sans piternelle question de de la carte électorale de la carte les pays comme 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 on l'appelle je ne sais pas pour une raison ou pour une autre beaucoup de nos compatriotes traînent les pas au moment d'aller satisfait à cette formalité donc déjà c'est la décision du coste les pays participe d'un principe de réalité parce qu'il faut quand même essayer de de brasser large et donner la possibilité au maximum de de potentiel faut tant de pouvoir satisfaire à cette injonction citoyenne maintenant cela cela devrait se faire avec beaucoup de comment on va dire beaucoup de sensibilisation c'est un c'est un c'est un combat de longue haleine c'est c'est quelque chose qu'il faut opérer constamment et peut-être qu'il qu'il va falloir le faire régulièrement même en élection en période électorale pour quand même trouver le moyen de de pour que ça devienne cette cette fonction là devienne tout à fait naturel que ça puisse participer d'une éducation suite et citoyenne et qu'on ne se retrouve pas à chaque fois à chaque veille d'élection à inciter les gens à les prendre leurs cartes mais ça a toujours été même si il n'y a pas d'élection il ya il ya en fait on met en place quand même en réalité il faut dire que entre des élections il ya une une actualisation à faire du fichier électoral peut-être que c'est de ce c'est sûr ce gap là qu'il faut qu'il faut combler et permettre à à ceux qui n'ont pas encore se sont pas encore formaliser de pouvoir le faire donc c'est une initiative bienvenue ça devrait porter du des fruits comme on en a l'habitude mais c'est un défi pour la société la collectivité que nous formons que pour que ces actes là deviennent automatiques comme c'est le cas pas partout ailleurs dans bien de grands pays où peut-être qu'il faut trouver un système pénalisant pour ça pour comme la carte d'identité où je suis d'ailleurs je pense que dans les prochaines années tout à fait on va vers une unicité de de là d'une carte je peut-être que c'est probablement le ravit pour permettre à à tout le monde de synthétiser tous toutes les fonctions à dossier les fonctions d'identité de déclaration fiscale d'imposition voilà pour pour permettre avec avec tout l'engouement que les rendez-vous électoraux suscite au sein quand même de l'opinion c'est quand même paradoxal de voir qui a certains qui sont encore réticents à faire le déplacement au niveau des arrondissements au niveau donc des chefs quartiers pour pouvoir quand même faire le geste mais je crois que les les béninois nous sommes non béninois nous sommes habitués à cette situation il faut dire ça c'est depuis le temps de président de kéréko depuis ce globe parce que quand on quand on annonce la distribution des cartes électeurs voyez il n'y a pas il n'y a pas cet engouement il faut donc solliciter d'abord les chefs de quartier qui sollicitent à l'autour les gongonneurs par moment c'est des c'est des affinités on connaît tel chef de famille on connaît telle personne qui est influente dans tels moments le sollicite pour qu'ils sensibilisent et les gens et donc c'est souvent à la dernière minute qu'il y a cet engouement on sent cet engouement cette mobilisation et autour autour de la question je crois que le le nous avons tous un travail à faire dans ce sens surtout les partis politiques parce que nous avons constaté que déjà sur le terrain et ça ça bouge ça bouge sur le terrain il va falloir que tous des meetings de ces rencontres que ce soit de proximité ou les grandes rencontres que ces partis politiques et rappelle à leurs militants ou à tous ceux qui le rencontrent le devoir d'aller retirer les cartes pour ceux qui l'ont perdu pour ceux qui l'ont égaré pour ceux qui n'en ont pas ou ceux qui n'ont pas encore 18 ans tout le monde est concerné donc c'est un travail que nous devons faire et nous le savons tous il y a beaucoup de l'eau on va pas attendre peut-être les partis politiques chacun à notre niveau autour de nous nous avons ce travail citoyen à faire de mobiliser demander auprès de nous si si c'est fait et il ya d'autres ont été pensé tout de même il ya différentes étapes vous avez envie de changer votre bureau de vote par exemple comme moi vous êtes vous votez très souvent à porto nouveau vous avez envie vous retrouvez peut-être à bout mais qu'à la vie et donc vous avez envie de transférer votre bureau de vote je crois que le moment l'opportunité vous est donné il ya de ces choses qui ne sont peut-être pas connues d'un certain nombre de nos concitoyens qui fait que voilà oui donc c'est la raison pour laquelle je parle de sensibilisation c'est plus sensibilisation à la base et montrer à la population que ce qu'il s'agit là des élections municipales c'est à dire vous vous choisissez vous même les chefs d'arrondissement les chefs et les conseillers les chefs d'arrondissement pour vos propres représentants que vous connaissez de proximité des gens que vous côtoyez tous les jours qui peut-être vous défendent qui viennent vers vous qui échangent avec vous qui connaissent vos problèmes qui pourront les porter au plus haut niveau et donc le travail revient à nous tous d'abord bon au niveau au niveau dans le tissu familial et puis au niveau local les responsables les partis politiques l'état aussi il faudrait qu'on consensibilise les gens dans presque toutes les langues il faut qu'il y ait ça dit cette politique de communication très 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 accentuée sur la langue et pour permettre aux gens de comprendre de quoi il s'agit l'importance de cette carte qui monsieur l'on l'a dit tout à l'heure deviendra inélu et inéluctable inévitable parce que sans cette carte c'est comme ça sera un peu plus je sais pas c'est moi qui le dis peu plus forte que la carte d'identité puisque avec ça vous avez vous avez la possibilité de presque tout fait donc il y a un travail de sensibilisation qu'il faut qu'il faut véritablement faire oui je pense que le gros boulot c'est c'est la communication et si je dois donner mon avis personnel c'est ce qui est un peu manqué pour le compte de cette lépi ils n'ont pas suffisamment communiqué il faut communiquer en français oui mais beaucoup plus dans nos langues et il y a des radios communautaires il faut utiliser à profit ces organes ces structures de communication là pour passer le message parce que la grande masse de la population est analphabète et il faut savoir cibler le message et quand je prends parfois certains coordonnateurs communaux qui peut-être passent l'information par rapport à la date de clôture font l'appel aux gens d'aller se faire d'accord d'aller dans les centres changer de poste vote ou bien de faire ceci pas sur les réseaux sociaux et il y a un responsable d'organe qui lui dit non lui que de le dit comme ça il faut qu'il vienne communiquer chez lui alors je pense que il y a cela qui a manqué donc et c'est totalement moi je me souviens je me souviens quand même qu'il ya des de ces chefs quartiers qui ont fait vraiment un bon travail je me rappelle d'anguille je crois et le chef quartier était obligé de passer de maison à maison oui et de solliciter quelques ordres nous avons réalisé par exemple des éléments là dessus c'était le les deux derniers jours qu'ils ont commencé pas fait appel aux crieurs publics ils ont commencé pas fait des appels audio à travers la ville pour allaiter la population quand je prends par a coup par exemple les gens ne connaissaient même pas les lieux où il faut aller pour poser le problème donc voilà pourquoi je parle de déficit de communication une communication appropriée bien sûr et c'est justement le message dans nos langues ça se passe ça se pose il faut pouvoir communiquer pour que les gens sachent que par nous avons véritablement besoin de ça c'est vrai l'autre chose aussi beaucoup et beaucoup de candidats parce que la nouvelle donne aujourd'hui a permis de révéler beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont l'ambition de ceux d'aller aux élections alors que ces jeunes là par le passé n'avait même pas de carte d'électeur alors que aujourd'hui pour être candidat il faut avoir sa carte d'électeur il faut être d'abord votant avant de pouvoir se faire éviter parce que c'est dans la pièce de la déclaration de main justement alors que par le passé il y a des gens qui n'avaient même pas de carte d'électeur et qui sont candidats et qui deviennent chef aujourd'hui ce n'est pas possible alors beaucoup de jeunes aujourd'hui ont besoin alors que ils n'ont pas l'information est-ce qu'on pourrait dire que c'était permis est-ce qu'on pourrait dire que c'était permis je ne crois pas que dans la déclaration vous n'êtes pas capable de pouvoir démontrer que effectivement vous avez votre carte qui pourrait vous permettre de voter au moins pour vous même même si tout le monde ne veut pas plus vous d'aller voter pour vous même donc juste il faut il faut communiquer il faut que la population aille justement vers ces lieux là c'est déjà heureux c'est vrai que en tout cas on est très habitué à ce style là on s'attend toujours à ce qu'on augmente les délais mais il faut pas attendre toujours le dernier moment parce que ce n'est pas normal voilà 23 février c'est bientôt dans des jours on pourrait espérer quand même une croissance dans l'intérêt que la population porte à cette opération nous je pense que comme on en a eu pris l'habitude cette opération devrait glaner quand même un nombre conséquent de de votants potentiels pour les prochaines élections communales mais je voulais insister aussi sur le rôle des candidats parce que une chose est de de faire comme bon même si la campagne n'est pas encore officielle une chose est de de vendre de mettre sur la table son offre politique l'autre chose est encore que ceux à qui vous vendez vous vous faites la réclame de votre offre politique soit en mesure de d'être d'être comptabilisé vous accordez le suffrage en son temps voilà on a déjà vu des meetings où ils sont pleins à être là disons 200 personnes mais quand vous faites le compte de ceux qui ont véritablement les quatre c'est les pieds vous retrouvez ça c'est quand même difficile à contrôler pour les partis politiques parce que vous n'allez pas contingent et les foules qui vous acclament ainsi de suite à moins ce que vous organisiez vos meetings dans des lieux fermés et comme pour les fêtes d'anniversaire de mariage dont vous n'allez serait conditionné à la présentation du cadre de la tête je pense que ce serait quand même un peu un peu contraignant pour ces partis là parce que quand déjà les partis n'ont qu'à commencer par les militants c'est ça c'est ça c'est ça les nouvelles normes aujourd'hui c'est que les grands ensembles doivent faire plus de va faire la place au militantisme un peu plus assidu donc je pense que dans leur pédagogie au côté au quotidien ils doivent pouvoir faire faire la pédagogie aussi de cet acte si important parce qu'au final c'est cet acte qui décide de tout donc je pense que cela cela va de soi maintenant il faut que ça se sente sur le terrain et du côté du corse les pays on doit comme on peut quand même rappeler que sur télé on est quand même on a déjà montré par le passé qu'on est disposé à les accompagner dans cette oeuvre de vulgarisation à destination de tout le béné et même ailleurs parce que nous avons nous ne touchons pas que les locuteurs qui parlent en langue française mais aussi toute une variété du langage en allant tu peux l'eau au yuba donc je pense que cette période est importante et capitale autant pour le taux de participation autant aussi pour les candidats parce que c'est ce qui décide de leur de leur échec ou de leur réussite très bien on va finir rapidement je sais que on l'avait un plateau là évoqué mais vous avez entendu pas et maintenant je ne passe pas donc pas en l'uelle n'ai encore Sous-titrage ST' 501 ... 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